Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Alors, justement, c'est comme ça dans ce contexte que cette situation s'est déroulée jusqu'à ce que le FRDC et le Ouazalendo contrôlent présentement Kibirizi. Alors, qu'est-ce qu'il faut dire? Les FRDC, je les rappelle, les FRDC et le Ouazalendo sont arrivés depuis ce jeudi, c'était dans la matinée, dans la localité de Kibirizi. Nous sommes en territoire de Kibirizi. Les M23 RDFC sont repliés à Boalanda et dans d'autres périphéries de cette localité. Donc, les périphéries de la localité de Kibirizi. Et jusque-là, en tout cas, comme j'étais en train de vous le dire, les M23 RDF ne répondent pas au tir des FRDC et des Ouazalendo. C'est donc une affaire qu'il faut suivre tout de même de près. Alors, avant de se focaliser justement sur la suite qu'on peut entrevoir avec l'occupation aujourd'hui des Kibirizi par les FRDC et les Ouazalendo. D'abord, mesdames et messieurs, nous devons d'abord préciser, les M23, j'étais en train de vous le dire, ils n'ont pas un effectif consistant pour mener les fronts d'une manière beaucoup plus simultanée, que ce soit dans les territoires des Routchourou, Massy, Séniragou. Ils n'ont pas cet effectif-là. Hier, avec notre interlocuteur, lorsque nous étions en train de faire les décryptages, lui-même vous a dit, aujourd'hui, au Rwanda, on commence à sensibiliser des familles pour produire, disons, faire beaucoup d'enfants, parce qu'aujourd'hui, les jeunes ne sont plus nombrés au Rwanda, surtout les jeunes garçons. Ils ne sont plus nombrés. Les jeunes qui étaient là, la plupart ont été amenés ici en République démocratique du Congo pour appuyer les M23, les RDF, à faire face à l'armée congolaise et Ouazalendo. C'est comme ça, mesdames et messieurs, et aujourd'hui, avec tous ces résultats, d'abord, c'est les fruits parce que l'ennemi, nous étions en train de vous le dire, l'ennemi est en train d'enregistrer plusieurs pertes dans ses rangs et aujourd'hui, il n'a plus un effectif pour occuper toutes ces entités. Alors, aujourd'hui, ce qui bérise et qui tombe, c'est ici pour nous l'occasion d'exhorter les FRDC, de les appeler à continuer sur cette lancée. C'est vrai, ce sont les Ouazalendo qui se sont illustrés en premier, mais les FRDC doivent aussi, aujourd'hui, continuer avec les Ouazalendo à pourchasser l'ennemi. Comme nous sommes dans les territoires des Rouchourou, continuons toujours à les mettre en difficulté dans les territoires des Rouchourou et des localités, des entités, des cités vont tomber comme des feuilles de manioc. Donc, ces entités vont tomber sans beaucoup de difficultés. Alors, c'est à nous donc de continuer toujours sur la même lancée. Parce que les Ouazalendo ont toujours été caractérisés par cette détermination. Je ne peux pas aussi minimiser la détermination des FRDC. Mais, c'est vrai, ce sont ces Ouazalendo qui ont été les premiers à lancer les hostilités. Cher FRDC, c'est un peu de jouer au leader avec ces Ouazalendo pour continuer à pourchasser le M23. Facilement, même à Rwindi, on peut récupérer Rwindi. Et, je peux voir même toute la cheferie des Buito aujourd'hui. Et, ça va permettre à ce que les déplacés qui se retrouvent aujourd'hui à Kanyabayonga, puissent regagner leur domicile. Moi, je pense qu'avec cette guerre, Routchuru peut être pour nous le déclic qui va nous permettre de continuer, ou disons, de mettre en difficulté l'ennemi, de l'améantir. Et, cette guerre, mesdames et messieurs, pourra trouver une ici beaucoup plus favorable avec l'option militaire. Si nous arrivons, justement, à bien le faire. Alors, c'est pour cela que nous insistons, justement, sur cette option militaire. Et, en tenant compte de la détermination des FRDC de Ouazalendo, mesdames et messieurs, facilement, nous pouvons y arriver. Alors, qu'est-ce qu'il faut encore une fois ? C'est de focaliser sur nos points forts. Nos points forts, comme je l'ai toujours dit, c'est d'abord ce soutien populaire. Les FRDC ont la population, justement, dans l'air, un rat derrière. Et, voilà, nous avons cette population. Et, c'est comme ça que les choses doivent, justement, évoluer. Mesdames et messieurs, comprenez, donc, avec Kibirizi, ce n'est pas une localité qu'il faut minimiser. Parce que, je me rappelle, lorsque Kibirizi était tombé sous les mains du M23, pour le M23, c'était une victoire beaucoup significative. Aujourd'hui, moralement, dans l'air du M23, ils sont un tout petit peu en faiblesse. Faiblesse morale. Et, on peut en profiter. Parce que, moi, je me rappelle toujours en 2012, 2012-2013, surtout 2013, lorsque les FRDC menaient les offensives contre les M23. À l'époque, les FRDC avaient profité, justement, de l'air faiblesse sur les plans moraux. Parce que, quand vous perdez des entités ou, disons, des localités que vous considérez comme étant aussi des bastions beaucoup plus importantes pour vous, c'est comme ça que ça se passe aujourd'hui avec les M23 dans la localité de Kibirizi. Parce qu'ils ont perdu, justement, Kibirizi. Et là, nous revenons. En 2013, lorsqu'ils avaient perdu l'endroit communément appelé Trois Antennes, mesdames et messieurs, c'était le décret qui avait permis aux FRDC de continuer jusqu'à Kibumba. Dès que Kibumba et les FRDC s'étaient retrouvés dans le territoire de Rouchourou, à Bunagana, où c'était la fin de ces M23. C'était la fin des M23, si on peut les considérer comme étant, justement, une rébellie congolaise, à l'époque appuyée par les Rwandais. Mais aujourd'hui, les M23, en fait, n'existent presque plus. C'est juste un sobriquet avec lequel les troupes RDF sont en train d'opérer en République démocratique du Congo. Donc, aujourd'hui, nous faisons face à l'armée rwandaise. Il y a des insignes de l'armée rwandaise. Il y a beaucoup de choses aujourd'hui qui nous donnent raison d'affirmer que les Rwandais sont en train de mener les opérations militaires en République démocratique du Congo. Et aujourd'hui, les Rwandais viennent d'être défaits à Kibirizi. Ils n'ont même pas résisté pour faire même un tir en guise de réponse au tir lancé par les FRDC et les Ouazalendo. Les Rwandais n'ont pas même résisté pour riposter à la force des frappes des FRDC. Mais, bien au contraire, ils se sont retirés pour aller à Boalanda et dans d'autres localités, d'autres périphéries des Kibirizi. Mesdames et messieurs, ce que nous devons faire, parce que moi, je pense, comme l'ennemi n'a pas un effectif beaucoup plus consistant, il aura du mal à alimenter ou, disons, à renforcer ses positions, que ce soit à Boalanda ou dans les périphéries des Kibirizi, et s'appuyer sur les troupes qui sont aujourd'hui à Massissi. L'ennemi ne peut pas les faire parce qu'il sait bien qu'avec le verrou de Massissi et les FRDC sont en train d'avancer. Et, s'ils retirent ses troupes aujourd'hui dans les territoires de Massissi pour renforcer les positions à Routchourou, ça ne peut pas passer pour eux. Surtout aujourd'hui, Routchourou s'est devenu la capitale des M23. Parce que même qu'on est en anglais, et que ce soit la branche politique ou militaire des M23, l'état-major de cette rébellion pro-Routchourou, aujourd'hui, se trouve dans les territoires de Routchourou. C'est là où ils sont aujourd'hui, que ce soit la FC, que ce soit les RDFC à Routchourou, aujourd'hui, qu'on peut considérer comme étant l'ère capitale, plus précisément à Kiwanja. C'est ça l'ère capitale, c'est dans les territoires de Routchourou. Alors, si Kibirizitombe, et qu'on arrive à faire un pas aussi important pour contrôler toute la chefferie de Buito, mesdames et messieurs, facilement avec la chefferie de Boucha, on peut faire un grand travail, voire même Kiwanja, centre peut tomber, et là, ça sera, je vous assure, la fin de M23. Parce que je ne vois pas Ekoroné Nanga et toute sa suite aller s'installer dans les territoires de Massissi. Ils ne peuvent pas les faire. Là où ils peuvent hasarder, c'est peut-être descendre vers Kibumba, mais là, c'est un tout petit peu proche de la dernière ligne aujourd'hui qui est occupée par les FRAD. Donc, ils ne peuvent pas s'hasarder comme ça. S'ils vont dans les territoires de Nihagongo, c'est peut-être dans les bits de prendre les chemins pour aller directement au Rwanda. Mais ils ne peuvent pas s'hasarder comme ça. Mais ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui, comme ils sont à Kiwanja, ils vont tout faire justement pour stopper l'avancée des FRAD et des Wazalendo. Mais justement, c'est ça aussi, comme je l'ai toujours dit, la force aujourd'hui, la particularité qu'a les FRAD et les Wazalendo dans cette guerre, c'est que même à Kiwanja, les FRAD ont cette population qui les attend à bras ouverts. Il y a une population qui veut voir les FRAD aujourd'hui récupérer, même Kiwanja. Ces populations sont là-bas. Alors, on peut donc estimer aujourd'hui qu'avec ce soutien populaire, de partout, ce n'est pas seulement ici à Gomao, les gens peuvent le dire facilement, mais même dans les territoires de Mansi, c'est si dans les zones aujourd'hui qui sont occupées par le M23, les FRAD sont en train de bénéficier de ce soutien populaire. Parce qu'imaginez les M23 qui se sont retirés au niveau des Wazalendo, mais ils n'ont pas même, c'est cette pitié de la population pour les encourager, ils n'ont pas ça, mais ils sont en train aujourd'hui de chercher ce qu'ils vont faire. Alors, le temps qu'ils sont en train de chercher, c'est au FRAD de continuer sur cette lancée non-stop cette fois-ci. Allez-y, il ne faut même pas les laisser un jour pour se réorganiser. Parce que si nous les faisons, ils vont se réorganiser et nous serons en train de tourner à rond. Parce qu'ils vont encore revenir pour tenter de récupérer Kibirizi, bien qu'étant à court d'effectifs, mais, mesdames et messieurs, il ne faut pas minimiser aussi l'implication du Rwanda, l'implication de l'Ouganda. Les Ougandais peuvent aussi renforcer, parce que nous sommes dans le territoire des Routjuru, les Ougandais peuvent les renforcer en effectif pour faire face à l'avancée des FRAD. C'est ici aussi l'occasion pour nous de féliciter ces FRAD, de les encourager. Mesdames et messieurs, voilà donc des bonnes nouvelles qui nous sont favorables pour aujourd'hui. Toute la semaine passée, voire même la semaine antérieure, les FRAD se menaient des offensives. Les FRAD se subissaient aussi quelques pressions de la part de l'ennemi, mais les FRAD se n'ont pas perdu même un seul centimètre au profit des M23. Que ce soit dans le territoire, surtout dans le territoire des Massissis, les FRAD se n'ont pas perdu même une seule localité. Alors, voilà donc cette bonne nouvelle qui nous pousse aujourd'hui, mesdames et messieurs, à dire qu'il y a lieu d'espérer avec cette guerre d'agression. Nous pouvons donc espérer. On nous a à maintes reprises minimisées en disant que nous ne sommes pas forts sur les plans militaires. Nous ne sommes pas à mesure de mettre à genoux les terroristes rwandais du RDF. Nous ne sommes pas à mesure de les faire. Les gens l'ont dit. Voilà pourquoi on nous a obligés aujourd'hui à se retrouver sur une table des négociations avec les Rwandais, voire même avec les M23. J'ai festigé récemment les propos de l'ambassadeur, je crois, de l'Union Européenne, qui était en ce jour en République démocratique du Congo. Et il nous a appelé encore une fois, même de la Belgique plutôt, voilà l'envoi spécial de la Belgique, qui nous a appelé à discuter avec les Rwandais et d'autres parles nous dit de discuter avec les M23. Pour parler quoi ? Aujourd'hui, je suis pour qu'on discute avec les Rwandais, si et c'est les masses, sur les lignes de front où nous leur avons montré de quoi nous sommes capables. Voilà, mesdames et messieurs, là, on peut entrevoir des discussions avec les Rwandais. Mais si ce n'est pas encore fait, nous devons donc, pour appuyer toujours sur l'accélérateur, compter sur les fardés, compter sur les oisalendos, et on peut faire quelque chose de grand. L'ennemi a tenté de nous mettre, de créer une diversion. Cette diversion, c'est en créer cette psychose, d'abord en ville de Goma, et tout le monde a cru, justement, que c'est de l'insécurité ribéenne, et pour chercher à trouver à ce que la population, voilà, tourne les dos au FRDC, et dit, nous n'avons plus quelqu'un qui peut nous protéger. Et c'est là qu'ils se disent, des protecteurs pour nous, maintenant c'est M23, je ne sais pas si c'est, disons, les M23, les RDF. Parce qu'Agamé lui-même le disait, il y a une minorité qui est marginalisée en République démocratique, cette minorité qui a toujours nié qu'elle n'est pas marginalisée. Moi, je l'ai toujours dit, même quand on partage des postes de responsabilité, la communauté en soi évoquée par le président rwandais, elle est toujours bien servie. Bon, c'est un faux débat, et tout le monde le sait, parce que même cette communauté en question, elle-même avait dit, non, nous ne sommes pas concernés par ce que Kaga m'est en train de dire, nous nous sommes à l'aise en tant que des Congolais. Voilà. Et, point, barre, nous n'avons plus d'autres choses à commenter là-dessus. Mais aujourd'hui, les loandais qui voulaient créer ces diversions, en ville de Goma, aujourd'hui, sont en train de se rendre compte qu'elles-mêmes sont victimes de leurs propres pièges. Ils tombent dans les mains, dans leurs propres pièges, parce qu'aujourd'hui, ce sont des cités, des entêtes qui commencent à tomber. Ne vous en faites pas, même dans le territoire de Masici, sous peine, nous allons enregistrer certaines avancées des fardés. On va enregistrer des avancées, ne vous en faites pas. C'est vrai, c'est les retraits de la Monisco, la Monisco qui avait abandonné quelques positions autour de ça, qui veut voir Kimoka, ça ne nous a pas aussi servi d'opportunité pour que nous puissions prendre les décis sur l'ennemi dans le territoire de Masici. Parce que la Monisco qui s'est retirée, bien au contraire, c'est les M23, qui auraient, je l'ai toujours dit, qui auraient profité de ces retraits de la Monisco pour prendre aussi certaines entités. Mais le plus important aujourd'hui, mesdames et messieurs, c'est de voir ces fardés continuer sur la même lancée dans le territoire de Masici. Aussi, nous voulons voir des entités récupérer et repousser l'ennemi loin de la cité de Saké, mettre Saké à l'abri, parce que quand Saké est mis à l'abri, c'est la ville de Gomorre qui est mise à l'abri. Et j'espère que les fardés vont essayer un peu de les faire. Et là, on va aussi avancer dans Masici. L'ennemi cherchera à tous les moyens pour se replier. Et là, ce sera Aruchuru. Aruchuru, où aujourd'hui, il est aussi en difficulté. Et facilement. Même à Nyiragongo. Là, l'ennemi sera dans l'obligation de retirer toutes ses troupes à Nyiragongo pour aller renforcer ses potions, Aruchuru, protéger aussi sa capitale. Parce que Aruchuru est devenue la capitale de cette rébellion. C'est mort. Même en 2000, en 2013, 12-13, c'était encore pareil. Aruchuru était presque les bastions de ses rebelles de M23. Jusqu'à ce que des entités tombaient comme des champignons, des fardés, vous le savez, Mamadou, Dérèse-Mémoire et le général Bahouma avait fait justement un travail de titan. Aujourd'hui, peut-être, dans les fardés, nous allons enregistrer d'autres Bahouma, d'autres Mamadou face à ces terroristes rwandais aujourd'hui qui opèrent en République démocratique du Congo. Et là, vous allez voir, toute cette puissance occidentale s'est rendue dans l'obligation d'accepter aujourd'hui que les fardés doivent avancer. Parce que nous allons nous les ravons montrer notre force sur les terres. Mais si nous ne les faisons pas, ils vont toujours nous renvoyer à la table de négociation avec les terroristes. On avait demandé, le gouvernement congolais, des bonnes fois, avait demandé au Rwanda de retirer ses troupes en République démocratique du Congo. Et puis, on va discuter. Mais les Rwandais n'avaient pas accepté cette demande du gouvernement congolais et il a continué à faire ses opérations toujours aujourd'hui en République démocratique du Congo. et c'est lui qui est en train de perdre les enfants rwandais, les jeunes rwandais aujourd'hui qu'on avait. On les a amenés ici, on leur avait donné des ténis militaires, une petite formation je ne sais pas de combien de jours et voilà, on les a mis en face d'une armée aussi puissante comme l'armée congolaise, les FRDC et surtout face aussi à des patriotes aujourd'hui engagés, déterminés à défendre leur pays. on les appelle aujourd'hui les Oisalendos. Les vrais Oisalendos ont montré de quoi ils sont capables en récupérant Kibirizi. Les vrais Oisalendos, je l'ai dit encore une fois, si vous êtes un Oisalendo ici à Goma et vous êtes en train d'extorquer les gens, là vous n'êtes pas les vrais Oisalendos. Je le répète, vous n'êtes pas les vrais Oisalendos. Allez sur les lignes de front, faites un travail qu'il faut face à l'ennemi et là on va applaudir pour vous et on va vous accompagner, on va vous soutenir parce que là vous avez servi les pays. Mais faire souffrir encore cette population qui est d'abord traumatisée, ce n'est pas une bonne chose. Heureusement, les autorités sont aussi aux aguets, tout le monde parce que nous sommes entrés jour après jour d'enregistrer ou disons les gens sont en train d'être arrêtés, les malfaîtaires aujourd'hui qui profitent aussi de cette situation parce qu'il y avait les vrais Oisalendos, les faux Oisalendos plutôt qui commençaient à se comporter très mal. Ici en Ville de Goma, les bandits traditionnels ou disons les bandits légendaires ont aussi profité ces malfrats pour faire passer, faire des choses ignobles dans la Ville de Goma et là on va dire que ce sont les Oisalendos importants, ce ne sont pas les Oisalendos. Ce ne sont pas les Oisalendos. Alors, petit à petit la situation commence à être maîtrisée. Les Luandais aujourd'hui sont en difficulté, je ne sais pas quelle stratégie ils vont mettre en place pour revenir. Voilà, mesdames et messieurs, c'était donc là les informations. J'étais aussi, je voulais appeler quelqu'un pour justement échanger, quelqu'un qui est là-bas, mais ça n'a pas tenu parce que la liaison téléphonique ne nous a pas permis sinon on allait échanger avec quelqu'un qui est même à Kiberizi pour avoir les informations. Mais toute la journée nous serons en train de suivre ça de près et on reviendra pour le faire, mesdames et messieurs et ça sera une façon d'un jour de bien vous accompagner. Janine Toali j'étais donc là pour ce décréptage je suis au plus de sa 43 9 98 70 43 14 plus de sa 43 9 98 70 43 14 appeler nous commenter échanger avec nous sans problème n'hésitez pas aussi de liker aimer donc nos productions partager mais également commenter féliciter les FARDEC et les OASALENDO pour le travail qu'ils sont en train de faire demain c'est le jour et notre jour voilà mesdames l'émission on va se retrouver sur congola TV pour vous servir